Allez la suite mesdames et messieurs, ROC contre Karmine Corp, deux équipes à une victoire pour une défaite. L'une des deux va terminer sa semaine en positif pour la première fois de l'année Twix. L'enjeu il est là. C'est une vraie stat ? C'est une vraie stat ouais, regarde leur split aussi. C'est les deux quoi. Elles sont ces gars. Non mais la stat m'a choqué. Tu vois, j'arrive dans le match, tu me choques directement, tu fais monter la hype, bravo. Il est vrai, il est, ouh, green suit, peut-être un hommage à GentleMate du côté de Unreal Engine. Mais oui, rentrons dans le vif du sujet. Hier, une game, un comeback, un comeback monstrueux sur une partie qui, il faut le dire objectivement pour la Karmine Corp, cette partie disputée hier contre les Malinuskoï, elle était perdue. Elle était perdue. Il y avait une forte domination espagnole durant un bon 70% de la game. Mais le clutch factor, devant les T4, leur a permis de gagner un fight, d'atteindre les spikes hyper carry. Et ensuite, ça a déroulé avec une très bonne synergie. Et là, je pense que tu seras d'accord avec moi. Voilà, la meilleure nouvelle de ce roster Karmine Corp V3, c'est le mid-jungle qui semble plus se connecter par rapport aux éditions précédentes. Je trouve Vladi et Closer beaucoup plus complices. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve que Vladi fait une entrée assez solide en LEC. Closer, il fait une bonne première game. Sa game d'hier, honnêtement, en jeu, sur ce qu'on a vu de son champion, il était plus passager clandestin. Mais une fois qu'il a fallu passer en mode attaque, c'était vraiment le Sejuani-Talia qui était à l'initiative de tout. Et dans ce sens-là, il y a cette relation de confiance entre jungler et mid où la Sejuani-Dachine, la Talia, flash combo juste derrière. Rien que d'avoir cet automatisme installé, je trouve que c'est un step-up par rapport à l'ancien tandem, précisément. Oui, c'est sûr. Et puis bon, c'était que deux games, donc il y a encore beaucoup à voir, normalement. Ça a joué vers l'avant, quoi. Alors, le Brom dans le Nautilus pour les Rogues et du coup un Brom H en duo lane et une ambiance Leblanc aujourd'hui. Attends, l'Arsen a une très bonne Leblanc. Oui, une Leblanc moustique qu'il pilote assez bien. Et il faut le dire, pour le moment, il y a un Nautilus qui peut être assez embêtant. Mais le Aphelios risque d'être pas mal perturbé. Il y a toujours, bien sûr, le Spike, le Gravitum qui peut être très embêtant pour LB. Mais il va falloir prendre du Lock CC pour la Karmine Corp de manière assez urgente, je pense. Ou un Cancel. Poppy, par exemple, mais mon Poppy ne fit pas très bien dans H Brom. Mais cette Leblanc, il faut qu'il y ait une sorte de danger. Oui, il ne faut pas qu'elle puisse rentrer gratuitement dans les fights. Je ne pense pas que Nautilus soit vraiment la garantie dont on a besoin. À moins que tu puisses la grab directement au point où elle arrive. Qui n'est pas censé arriver. C'est pas évident, je te rejoins. Et la Vaille, du coup, est bannie par la KC. Oh, le vilain Hiverne ? Oh là, non, surtout pas. Jarvan. Jarvan semble... Je suis étonné par le man de Vaille. Sèche qui est très populaire en ce moment, qui a un bon win rate. Et qui ouvre surtout pas mal de choses pour Kanna. Il y a le build Warmock qui fonctionne très bien. Le build est incroyable. Zekie est un objet de fou avec. La Poppy qui a été envisagée, mais encore une fois, seulement contre Leblanc. C'est vraiment pas rentable. Là, c'est Juhani pour une ouverture... Moi, de ce que je vois ici, c'est une ouverture Kami-Jax. Dépendamment si la Kami est sélectionnée par Finn. Finn qui devrait plutôt choisir le blind pick le plus safe. Est-ce qu'il choisit K-Santé, du coup ? Il est malin. Est-ce que là, l'angle de Kami est vraiment palpable ? Je te rejoins. Ce last pick sur Kanna, il va le faire finalement, Finn. Hier, il a sorti une game de zinzin avec son K-Santé. Le fameux K-Santé Rédemption, là. On est d'accord. Dans une Kami, d'ailleurs. Dans une Kami, absolument. La Kami, si elle est laissée en side et laissée dans un duel, elle gagnera. Si on insiste et qu'on investit toutes les ressources sur K-Santé, il est content. Parce que sur la map, ça crée une forme d'inégalité. Je ne vois pas de grand intérêt au Jax dans cette position. Ce qu'il veut de nous... Il n'a pas le vieux go. Il a fait une super game de vieux go hier, Marcoune. Ambiance mid-jungle, donc. Mid-jungle très costaud pour les rocs. Très fort en escarmouche, oui. Tu pourrais envisager la pop stop side, mais vu que tu as investi sur une sèche, c'est Kami qui semble naturel. Mais la pop, ça a un spot pas dégueu, théoriquement. Il faut quelqu'un qui tranche. Est-ce qu'on n'a pas trop de puissance de feu ? La cam est meilleure. Si on l'a vu, les rocs l'ont vu avant. Et puis, Camille, encore une fois, tu es censé outscale K-Santé en 1v1. Tu es une menace pour H. Tu es une menace pour le blanc. C'est surtout ça l'argument clé, je pense, Ultimatum Extech dans LB pour l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Et dans les faits, en termes de patate, le scaling, il n'y a pas photo. Dans cette game, vraiment, il n'y a aucun débat à avoir. C'est pour casser. C'est pour casser 25-30 minutes, c'est Kerminkorp qui prend le contrôle du match indiscutablement. Où est-ce qu'on en sera dans la game lorsqu'on attendra ce timer ? Bien sûr, c'est la grande question. Oui, parce que Rogue, avec une composition quand même ambitieuse sur l'early game, un très bon duo mid-jungle en termes de pression en early game, une botlane qui gagne le match-up également. Normalement, la game, elle se passe mid-jungle bot pour Rogue et à voir comment ils arrivent à articuler tout ça. Alors que la KC, pour moi, est plus dans une situation défensive en early game. Ils sont censés tenter de faire déjouer les Rogue. Ils ne sont évidemment pas ridicules parce que Nautilus et Juhani, c'est un duo jungle sup qui est capable d'initier tout et n'importe quoi. Mais attention, c'est justement le piège tendu par les Rogue. Se faire initier sur H-Broom, c'est exactement ce qu'ils veulent à mon avis. Et donc, ils devraient avoir le lead dans les prises offensives pendant le premier quart d'heure de jeu. Tout ça dépendra naturellement de comment les landing phases se passent. On ne sait jamais. On est lancés. Deux équipes à un partout. On veut terminer une semaine de LEC en positif pour KC, pour Rogue. Exhaust. Ok. Exhaust, ouais. Je peux comprendre dans l'idée parce que tu as une purge. Mais tu ne peux pas purger et la flèche, et le passif de Rome, et l'exhaust. Enfin, les trois ne vont pas tomber en même temps. Niveau 1. H-Broom, niveau 1. Ah bah. Là, il faut passer à l'attaque pour les Rogue, effectivement. Une ward très réaliste, absolument. Niveau 1, rapido, mais rien de... Setup assez agressif sur H, mais dans cette situation, c'est la chose à faire. Ils ne vont pas essayer de vraiment provoquer un fight et de se positionner sur un camp, les Rogue ? À toute façon, ils ont beau avoir le meilleur niveau 1 en swap lane, ça me semble un peu faiblard tout ça. Je n'ai pas trop de confiance en H dans ce genre de scénario. Petite prise d'info, quand même, sur le starter jungle, c'est précieux. De la part de Kana. Kana en setup des Blade, hein, attention. J'ai hâte de voir comment il va aborder ce match-up. Qu'à santé, généralement, ça start shield. Dans ces conditions. Ouh ! Des auto-attaques précieuses ! C'est le genre de chose qui fait la différence dans le 2v2 et dans un éventuel setup de dive, parce que si Alexa est start top, évidemment, tu dois penser à ce scénario catastrophe. Oh la fête, directement, on est très agressif pour les Rogue. Ils ont, bien entendu, un très gros 2v2. Et aussi, au passage, Rogue qui start avec deux sweepers. C'est vrai. Il y a des envies de play agressif. D'ailleurs, je pense que Closer adapte sa route de jungle en fonction, parce qu'il start Raptor, rapidement bleu. Ouais, il est en... Donc il évite de donner une option d'invade à Markoon sur la pression de la botlane H-Brom, sans doute. Et il va même surprendre tout son monde. C'est pas forcément idiot. Par contre, il y a beaucoup de minions. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas, ça, pour la casser. Pour Closer, il vient de révéler sa main, en quelque sorte. On sait très bien que le jungler de la casser. Là, il va remonter vers Kana. Ce qui va donner un boulevard à Rek'Sai niveau 4, dans quelques instants. Oui, mais est-ce qu'on a une situation pour faire quelque chose de botte pour les Rogue ? Avec Brom, Rek'Sai, on a quand même une énorme capacité de dive. Il n'y a plus de clan sur le Aphélios. Absolument. Il y a même un autre scénario qu'on peut aussi envisager. C'est simplement laisser la wave rebondir. Et zoner des ressources, la botlane cassée. Ils ont les deux options, c'est vrai, les Rogue. De toute façon, c'est du 3v2 botlane pendant de précieuses minutes. Donc, on va être forcé de jouer en conséquence. Et c'est pas une partie de plaisir, je pense. Ok, il décide de push. Ça a été vu avec cette trinket ward. La question maintenant, c'est est-ce que Closer a le temps de reset et cover ? Je ne pense pas. Vu l'arrivée de la wave, là. Ça m'a l'air un peu. C'est maintenant que ça se joue. Alors, Kassé a toutes les infos, mais peuvent-ils outplay ? Markoun sait qu'il est repéré. Est-ce qu'il y a de la TP qui peut être investie en cover ? Non, ils vont juste être zonés nature. Oui. Attention au flash de Markoun. Bien sûr, il va le tenter. Non, c'est juste sur Targamas. Le flash de Targamas. Kassé qui tient le choc pour l'instant. C'est-ce qu'il n'utilise pas son flash ? C'est-ce qu'il vient de faire un véritable marathon en termes de présence ? Mais vu le temps perdu par la Rek'Sai sur cette action... Oh, ils vont se faire cancel ? C'est ok. S'il peut avoir les deux, là, ce serait... Ouf ! Dommage. Ouais, dommage pour Closer. Ça aurait été énorme. Ça aurait été vraiment chillon. Avantage de... C'est-ce qui ce nouveau mid-lainer ? Clone. Je ne sais pas. Mais c'est un super pseudo, je pense. Oh là. Trade-back un peu violent. Honte de choc loupé. Attention, dans ce petit jeu-là, c'est le Dora and Chill qui gagne. Ouais, ouais. Finn, c'est mort. Parce qu'on est arrivé sur la top lane. Tu as l'impression que Finn était complètement out. Et en un trade, cas santé, bien senti, il a remis un peu les choses à niveau avec Kana. Mais bon, Kana, quand même, qui a la pression. Une dizaine de CS d'avance pour l'instant, ils s'en tirent très bien. Mais attention, parce que hier, Finn perdait quand même assez nettement le 1v1. Et il a comeback dans la game. Mais je pense qu'il faut le dire qu'à santé est nul en début de partie. Santé n'est vraiment pas un bon champion. En tout cas, dans la plupart des match-up contemporains, on va dire. Et après, ça chauffe. Il y a encore un cookie de up, mais le Dora and Shield va faire son œuvre. Et là, on voit le setup de Larsen qui est sur un alternateur avec Stex, qui fait que ces phases de poke à la first strike vont être assez embêtantes. Oh, bonne intervention. on chunk 30% de la barre de mana de Vladi. Ça, c'est assez inconfortable. Transition de niveau 6 en plus de LB. Bon, et de Vladi aussi, mais l'ulti naturellement de LB est beaucoup plus facilement utilisable dans un 1v1. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait, je crois. Non. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Oui, il va juste prendre des trades à l'alternateur et lui mettre la dose en trade-back, ça se dit. Il y a les rocs qui ont... Il y a des cookies dans tous les sens, des pink ward, beaucoup de sweepers qui sont là pour essayer d'être agressifs dans ce termi game et de peser sur la face de l'Ai, Marcoune ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Garlick, solo kill ? Non, pas de solo kill ici. Closer qui veillait au gras. Mais j'avoue que nous couper dans l'all-in boss, c'était étonnant quand même. C'était méchant même. Mais ils avaient raison. Il y a eu bot lane. Alors, ils savaient, bien sûr, mais j'avoue que... Ça fait bizarre, sur le coup. Ce dragon, il est entamé. Rogue en position de force sur ce bot side, encore une fois. Ils ont la bot lane qui domine les échanges. Une 15-16 d'avance pour comp. C'est pas mal. C'est vraiment monstrueux. Il fait quoi, ce casse-santé ? C'est casse-santé. Donc, attention, toujours méfiance. Kanase, il respecte. Il trade bien haut pour quelqu'un qui joue avec chain vest contre brillance. Je trouve ça étonnamment suspect. Il va se faire all-in. Transition de niveau. Il y a un ultimatum extac qui va partir avec l'arrivée de Closer. Il se fait bait, Finn. Il se fait bait. Il se fait bait. Oh, le Q3 sur les deux joueurs. C'est pas suffisant. First blood pour Closer. Finn qui a reconnu ce timer comme étant celui de domination de casse-santé. J'avoue que j'avais mes doutes. Mais visiblement, son calcul était bon dans le cadre d'un V1. Bien entendu. Dans le cadre d'un V1. Il a oublié le jungler. Bon trade trouvé par Larsen. Il est vachement propre, Larsen. Oui. Il est fort sur le blanc. C'est pas un champion dont on parle beaucoup pour lui. Mais en général, ses prestations de blanc sont assez mémorables. Bien sûr qu'il qui retombe sur ses Juhani. Mais personnellement, je trouve vraiment pas ça dérangeant. Bah non. Encore une fois, vu la puissance des bulles de Sej actuellement et de la Warmog. La diversité en plus des bulles. Parce qu'il y a Warmog, il y a Zeké, il y a Aegid. Il y a vraiment beaucoup d'alternatives. Mais là, avec un petit starter accéléré, c'est clair qu'en mode Warmog, il va être super embêtant, Closer. Et pour le coup, en front, il n'y a que... La flèche ? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est bien joué du côté de combes. C'est le genre de flèches qui ont quand même beaucoup de chance de toucher dans l'alignement de la lane comme ça. Mais bon, bien joué. Bien joué du côté de Rogue. Et Larsen, qui se met un petit kit dans la poche upset, n'est pas d'accord, je crois, que Larsen cherchait le reset. Tout à fait. Sa TP est imminente. Mais ce crash de wave va être un peu douloureux. Vladi devrait être à temps sur la bot lane. Il sera à temps sur la bot lane. Une petite plate. Grâce... Est-ce que c'est grâce à ce cancel ? Je ne suis pas sûr, honnêtement. En tout cas, ça a aidé, on va dire. Pourquoi il est tout rouge upset ? Il a une potion spéciale. Je le trouve bien rouge, non ? Ce n'est pas le skin. Ce n'est pas le triple tonic. Il n'a pas le... Si, niveau 6 ? Je pense bizarre. C'est le skin, tu crois ? Bon bref, peu importe. Tu m'as mis le doute, mais... On dirait qu'il a un élixir de rage. Oui, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. J'imagine que c'est triple tonic. Bon, s'il a pété 500 gold sur sniper, là, pour le coup... Oui, non, ça paraît très étonnant. Je ne sais même pas si tu peux, d'ailleurs. Je crois qu'il y a un level cap, mais peu importe. Sujet annexe. 10 minutes de jeu. Rogue en position, peut-être, pour tenter un play au niveau de la bot lane. Ils ont vu que... Oh, Vladi. Peut-être la partition impériale. La flèche, la flèche, la flèche, le flashout, cette fois-ci ! Il a le bon réflexe, Vladi. Il ne l'a pas eu sur la mid lane. Il est vraiment bien injusté, compé. En mode ziggs, hache. Mais lui, ses rollswap mid lane dans trois mois. C'est ce qu'il chante. Ils sont impressionnants, il faut le dire. Oui, franchement, solide. C'est un rôle de hache. Mais bon, les réflexes de Vladi étaient bien affûtés, pour le coup. Cela étant dit, il a une partition impériale et rien d'autre pour ce cover de cette éventuelle situation de jeu. dive, mais il y a du backup. Et Rock qui insiste quand même beaucoup sur ce bot side. Targa va également là. On a vu, voilà. Oui, Vladi, il n'a pas pris ce poke de Markoon. Effectivement, bonne couverture quand même de Closer et de Targa. Il a une TP, Vladi, donc tout est bien qu'il finit bien. temps pour nous de nous intéresser un petit peu à ce qu'il se passe top lane et je crois que nous avons un K-Santé qui se fait perforer. Il n'a pas pris le kill Kana tout à l'heure, bon. Il a trinité. Il a trinité à 11 minutes. Mais Finn doit avoir un reset quand même quelque part. Alors, est-ce qu'il a gantlé ? Le timing le plus fort de K-Santé dans ce match-up, de ce que j'ai pu en voir, c'est le timing gantlé-givrant contre composant de trinité en raison de la différence de prix entre les deux objets. Il a gantlé cette fois-ci, mais effectivement, la trinité est là. mais ce timing n'existe pas dans cette game. J'ai hâte de voir. Un Rogue qui devrait surtout viser le dragon, le deuxième de la game. Il peut y avoir l'espoir d'avoir une Soulextech à jouer pour les Rogue. Division pour Zoélys. Et Vladi, dans cette situation de side contre le blanc, ce n'est pas évident. Pourtant, Azir est un bon champion side. Mais quand le blanc a de l'avantage sur toi en side... Oui, elle a le stat check. Ça commence à devenir difficile. Et donc, on poule ce dragon pour les Rogue. Est-ce que la Casse peut tenter quelque chose ? J'ai plus l'impression qu'on fait le choix des Void Grus pour Closer. Il ne vaut mieux pas absolument. Il peut en avoir quatre. Il n'y a pas de jeu à développer ici du côté de la Casse. Quand on regarde l'inventaire, surtout de Larsen avec le Spike Luden, on ne veut surtout pas se pas être contre lui. On n'a aucun argument défensif contre le H-Brom. Et le personnage le plus fort côté cassé, il est là-haut. Enfin, ils sont là-haut d'ailleurs. Parce que c'est Juani étant War Mock complété. Attention, parce que le full Void Grus, il n'y en a qu'un seul pour la Casse. On peut en avoir quatre. Du coup, ils n'ont pris aucun. Ils n'ont pas pu en prendre un. Mais Rogue a fait la très bonne opération. Parce qu'ils sont sûrs au moins qu'il n'y aura jamais Kite Void Grus chez la Casse. Et même en fait, les 4 Void Grus sont à eux-mêmes. les 5. J'ai envie de dire, Twix après, Rogue avait la meilleure draft early. On était à peu près sûr de ça. Je suis d'accord. Malgré tout, ils sont... Il faut tenter une action de toute façon. Targa, peut-être le Reed. Bon ulti ici. Il faut enchaîner. Larsen se fait racler ici. Un dash, deux dash. Il va tenter de s'échapper. Larsen. Il y a Upset, il y a Upset, il y a Upset, pour terminer le travail. Un grand coup de chat. Insupportable. C'est le blanc. C'est le blanc, bien sûr, mais le kill va être récupéré pour la casser. Upset, il a touché cette auto. Et donc, le kill est en faveur d'Upset. Effectivement, ils en avaient bien besoin. Et pour revenir au move Dragon Void Grus, c'est surtout que le bot side de la Kerbin est resté ancré autour de la tourelle de Vladi pour empêcher qu'il se fasse dive juste après le drag. Ce qui peut se comprendre. Mais du coup, personne n'était en position, personne n'était en avance pour aller porter assistance à Closer et Kana. Ce qui fait qu'ils ont eu la supériorité numérique non pas sur un objectif, mais deux. Quelque part, on peut imaginer que ça a sauvé Vladi. Mais de l'autre côté, c'est 5 Void Grus toute la guerre. Ça se paye cher. Je suis d'accord que ça se paye assez cher, honnêtement. Mais Vladi n'est pas tombé parce qu'il n'avait pas de téléportation cette fois-ci. Après, franchement, certes, les objectifs sont pour Rogue, mais casser économiquement est à niveau. Et je préfère être du côté du scaling de la casser que de celui des Rogue. C'est un constat tout à fait raison. Maintenant, les ennuis vont démarrer maintenant. Alors, de manière un peu plus dosée puisque le blanc sans flash, ça devrait la calmer un petit peu. notamment dans sa relation side lane. Voilà. Vladi, certes, va se faire poke, mais normalement, la wave, c'est lui qui l'a détour en premier. Le cancel. Belle interception de Finn ici sur Kana. Il va tenter d'aller chercher le kill. Mais la flèche de cristal ici qui connecte. Alors, il n'était pas non plus de l'autre côté de la map. Mais elle est bien ajustée, celle-là. Et Finn qui récupère le kill. A été bien ajustée, non-obstant. Ultimatum extech, flash. Oui. La question se pose. J'avoue que Kana a des cooldowns. Kana a des cooldowns. Finn, l'ulti pour intercepter le hookshot de Hakami. Classique. Très bien joué. Un classique du 1v1. Je te rejoins. Classique de la relation entre les deux champions. Très bien exécuté. Ça fait mal. Encore une fois, on ne veut pas tellement déclencher de 2v2. C'est quand même dommage de tomber sur une flèche de hache quand tu as deux CD qui te permettent de l'éviter. Est-ce que c'est dévastateur pour la game ? Pas vraiment. Pas vraiment. Il n'a pas vraiment tabassé la tourelle. Ça n'a pas donné un boulevard sur un quelconque objectif. C'est tout à fait fine. Après, ce qui m'inquiète le plus, c'est le contrôle qu'on peut installer sur le topside. C'est ce genre de prises d'informations qui peuvent m'angoisser un petit peu. rog 1-6 au niveau de 7-1 bot. La première tour du match, c'est toujours à prendre entre les deux équipes à noter vraiment. Il y a du monde ici. La rog devrait peut-être plutôt s'intéresser à la wave meet du coup. Étant donné qu'il y a autant de monde sur la botlane. Ce sont les rogues là, ils sont en mode dragon numéro 3. Notre game doit se conclure assez vite. Oui. Quoique, il y a une alternative lianderie sur l'arsen qui mérite d'être signalée. Franchement, le scaling entre Hache et Aphelios, c'est tellement... C'est hors catégorie. Oui. C'est la montagne dans le nouveau format de MMA, tu sais. Oui. En mode 1v2. C'est à peu près le même feeling. Ah oui, t'as vu la vidéo de Eddie Hall. Ah oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Spectaculaire. D'ailleurs, je ne serai jamais rentré dans cette cage au passage. Jamais de la vie. Même à 4. Même à 4. Attention, ça va chauffer, c'est le dragon, c'est l'heure. Tarsen. Travail de sape, bien absorbé. Et le play Herald pour distraire la défense de la Kermin Corp. La T1 va tomber. Bien exécutée pour Rogue. Ah, elle ne tombe pas. Ils n'ont pas eu la charge avec les petits... C'est très important parce que c'est la première tourelle, tu le disais. Oui, il y a les golds dessus, bien sûr. Il y a un vrai bonus. Ça joue 4v4. La tourelle, ils vont la trouver ici les rogues. Oh, la TP. Kana disponible. Finn ne TP pas pour l'instant. Zoélysse qui encaisse la première charge. Kana qui va chercher le flank mais se tribouche et pour passer quand même la flash du crystal l'upstead qui directement cleanse et le dragon s'est récupéré par Vladi. Attention, Finn devrait tomber dans cette histoire et Kana qui cherche le flank également. Oh, il est loin. Kana qui se jette dans la baclan mais qui est forcé de flash out et Finn est tombé Kasté. Kasté fait le bon coup. Kasté récupère le Drake. Récupère également une élimination et devrait pouvoir défendre cette tourelle à moins que Larsen trouve une vraie ouverture mais ce ne sera pas le cas. Alors, Vlad, c'est dommage, on n'a pas vu. C'est 11 ht. Vous avez vu le gauche-droite qu'il a fait avec ses soldats pour éviter la flèche ? C'est un truc de fou. Il a fait un zigzag et c'est Upset qui se l'est pris en pleine face. Mais il avait une cleanse donc c'était autorisé. Genre le gauche-droite qu'il a fait est très stylé. J'imagine qu'il n'avait plus de soldats et qu'il était obligé de s'en remettre à cet artifice mais le public est ravi. En tout cas, moi je suis ravi d'avoir vu ça. C'était assez stylé. Et toujours pas de premier tour. 19 minutes de jeu. Rogue n'a pas réussi à débloquer la première tour du match. Et je dis Rogue parce que je pense que c'était à eux d'y parvenir. Et la KC est très heureuse pour l'instant de la situation. La game est vraiment bien partie pour le Blue Wall. Vraiment très très bien partie. À moins que PID encore une fois nous réserve des surprises dans son duel contre KANA. Et franchement vu son stuff moi j'y crois zéro. Je pense que ça va aussi. Il va faire quoi ? Gantler, Rookerne, Rédemption, Solary. Oui c'est ça. Il ne va rien se passer du tout à mon avis. Encore une fois on ne voudrait pas Jinx. Ce jeu en side de Larsen n'arrive pas vraiment à déborder Vladi. On tient le choc pour le rookie de la casser. Je me demande s'il va prendre de nouvelles précautions Vladi pour assurer. Parce que ce side-laying, cette relation en side-lane va être très importante à travers la game. Ça vaudrait le coup de l'assurer avec un objet certes pas optimal pour le 5v5. Il n'y a pas le bonus. Oui. Est-ce qu'ils avaient une vraie occasion de prendre la première tourelle ? Je ne pense pas. À mon avis je ne dirais pas que c'est volontaire mais on n'est pas si déçus que ça. Honnêtement ils ont réussi à étendre cette période jusqu'à 20 minutes de jeu. Encore une fois il n'y a pas le bonus. C'est une composante très importante. Je n'aime pas ce genre de plan où tu mets toutes les ressources sur K-Santé. Je trouve que c'est le genre de scénario dans lequel il brille le plus. Quand tu as un spell qui réduit les dégâts que tu subis de X pourcentage peu importe la situation plus tu prends de focus plus tu es content. Même si ça a été nerf on le rappelle. Nouvelle tourelle par contre celle-ci est un peu plus problématique. Oui. Rogue qui progresse un peu au bout d'un moment ils ont quand même 5 Void Grubs. Il y a quand même des raisons de penser qu'ils vont avancer au niveau des tours. Mais bon K-Santé a tenu le choc dans cet early game. Ils ne sont pas tant que ça derrière. 1000 goals des quelques à 20 minutes c'est vraiment pas grand-chose. Ah Finn. Oh il l'a sorti. Oui il l'a sorti. Kana qui a mal timé son ultimate. Pire joué Finn. Vous voyez ici Kana ne gagne pas bien sûr avec trop de faciles. Oh la vache ! Oh directement multi-closer. Larsen s'est fait stopper net. Il va falloir. Alors là c'est un pli gagnant puisqu'il y a Vladibotside mais comment vont faire les joueurs de rock pour chasser Vladibotside ? Est-ce qu'ils poulent un lâche ? La flèche. Ah c'est cool mais bon le stun est long mais pas tant que ça il a des mercures Vladibotside. Surtout la flèche il n'y en a plus donc on est assez content Larson qui insiste. Je sens que Rock va essayer d'installer un faux rythme dans la game où ils vont beaucoup se baser sur le speedpush de Larson. Ils ont bien raison. Mais quand il sera face à Vladibotside ça va prendre du temps pour qu'il avance. Ouais Vladibotside est solide quand même. Il a des mercures lui aussi donc c'est pas évident de le déborder. Vladibotside peut tanker au moins un full combo avec ulti ce qui est suffisant pour faire les divers allers-retours qui lui permettront de suivre le rythme. Le truc c'est est-ce que Larson arrive à mettre un trade vraiment 100% gagnant sans perdre ses points de vie le forcer à back et ensuite déborder sur peu importe ce qu'il se passe d'autre sur la carte. Le principe de LB. On voit que contre Kana par contre c'est beaucoup plus simple c'est une promenade. Ouais Parce que Kana n'a pas vraiment les arguments pour trade back Leblanc a toujours cette situation de monopole contre les champions de mêlée ça ça change pas. Honnêtement Kana a moins de dessiner d'ulti et même là au pire tu vas prendre le passif de la Leblanc. C'est ça tu la tueras pas. Si elle est à 100% PV ça vaut pas le coup de lui mettre des cooldowns dessus. Larson qui travaille en side qui utilise vraiment les 5 Void Gruves récupérés par les rogues mais attention nouveau dragon. Attends il faisait le Drake la KC est en position ça va le give up vu le positionnement de Larsen Est-ce que Markoen tente le vol ? Il va pas le tenter Un petit missile histoire de mais on est content de crash cette T2 et probablement s'arrêter là Ils sont satisfaits je pense la KC Ah il va la picorer Ok Ah Larsen qui tente d'instaurer les règles d'une game en side Ah le trinket bleu qui va donner l'information C'est bien senti si il dash in il va peut-être vouloir aller le chercher C'est pas tellement ce qu'il y a derrière KC en couverture autour de la lane de Seth Leblanc On veut quand même ralentir la progression de Larsen Là je vois deux items à Felyos On n'est pas encore au moment où il surpasse la hache Ça va pas tarder quand même Mais d'ici un objet on devrait être en plein de mort C'est-à-dire que Rogue a besoin de créer plus de jeux je pense C'est à base les harrows de comp elles ont été assez impactantes quand même mais on n'en voit plus Ah il y avait un Riot au milieu de l'écran Absolument Ça se lance une petite TFT en scred Il faut une arrow sur la lane enfin il faut assister la lane de Leblanc d'une manière ou d'une autre Alors soit on y va avec le 50-50 Legolas qui touche Est-ce que t'appellerais ça un plan de jeu C'est quoi le plan de jeu quand t'es Rogue parce que je pense que t'as pas assez gagné l'Orly Rek'Sai LB Tandem Ouais Avec des harrows Sachant effectivement pour casser c'est pas non plus évident d'engage enfin il y a stage de dessus donc il y a des moyens mais il y a Brom et Klen sur la hache donc c'est pas non plus c'est pas facile Le mid est sécurisé ça on n'a pas besoin de revenir dessus le mid est complètement sécurisé c'est impossible de passer contre Zolis sauf si on s'y met à 5 à 4 éventuellement mais ils peuvent même tant qu'une situation de 3v2 C'est juste gérer le positionnement de Larsen et attendre en vrai le Fropa Le Fropa Il y en aura peut-être un Closer Ouais ouais mais c'est un Brom on n'a pas envie de vraiment s'engager dessus pour la casser et on peut le comprendre je serais curieux de voir plutôt que de voir ces petits ces petites chatouilles qu'on s'inflige avec le noyau dur de chaque côté le noyau central oh un petit poule par un achat j'aurais bien été curieux de voir comment ça se passe si Kana arrive à chance qui va trouver le bot ça peut aller vite surtout que Markoon là se révèle et du coup la casser ont un doute parce que c'est Markoon qui se montre c'est Markoon qui se montre mais du coup Markoon il a bien joué le jeu ici Closer qui se met en position de voler il va falloir donner tout ce qu'on a oh Vladi Vladi le deuxième objectif qu'il cambriole mais il a un smite c'est pas possible 76 points de vie précisément il a péta deux objectifs dans la game bon Vladi est béni aujourd'hui ouais effectivement bah ça sent bon pour casser cette game honnêtement parce que là récupérer ce baron c'est quand même un gigantesque problème pour les rogues qui comptait bien là dessus on voit la tête je vois la tête de Markoon il est deg bien sûr il sait que la game tourne mal à partir de là mais en vrai face la chambre à Vladi bien sûr mais vu le kit d'azir c'est de la chance pure et dure ah bien sûr bien sûr par contre les rogues ça les a énervés ouais mais est-ce qu'ils peuvent gagner ça avec une tour d'azir franchement tour d'azir c'est un peu un placebo quand même oui c'est sûr c'est sûr mais bon je pense que Kasté a bien regroupé là et rien n'a envie ils sont devant au golf maintenant la Kasté avec cette prise du baron justement parce que pour la première fois de la game il n'y a plus de pression en side la Leblanc est là et dans ce spot la Leblanc est useless c'est parfait ce baron Nashor va leur permettre d'accès ouais mais ils peuvent le punir Kana la flèche de cristal est bien dodge par Kana bon il a utilisé ulti flash tout de même il a failli faire une grosse erreur c'est ok c'est une dinguerie ce qui vient de se passer c'est une vraie dinguerie oui clairement ce baron deux fois dans la même game enfin c'est pas sur le même objectif bien sûr c'est une chance vraiment insolente c'est pour ça que tous les joueurs tentent de lancer leur spell on sait jamais ce qui peut se passer le timing peut te sourire et troisième dragon pour la Kasté Rock qui est en train de se faire vraiment bouffer à petit feu la wave est bien récupéré closer et au-dessus ça cover assez bien le chunk sur Zoélys pour s'utiliser la porte de la montagne Finn qui fait une entrée assez disque la chine on ne s'est pas compris on ne s'est pas compris du tout ils sont pas d'accord effectivement et du coup c'est un c'est une engage mais qui n'a pas du tout été suivie et la Kasté qui pousse la Kasté qui a désormais les clés de la game entre les mains je pense alors que les rogues typiquement si on était dans G2 BDS 100% du temps il y a quelqu'un sur le topside le flash in du côté de Larsen qui va venir chercher ce kill sur Vladi c'est précieux mais personne n'est là pour surfer sur la wave T2 top on n'a pas de trade macro pour les rogues c'est là la grosse lacune et l'inhibiteur récupéré par la Kasté attention Up7 va les découper Zoélys à la fin de la porte de la montagne et oui forcément Up7 qui récupère un troisième kill c'est un inhibiteur qui ne coûte même pas une T2 c'est tellement gagnant bien sûr Vladi est tombé mais c'est un détail qu'on balaye assez facilement c'est là qu'on voit la différence de level surtout dans ces moments là où tu subis une attaque et les bonnes équipes sont résolues on va perdre ici mais on va perdre moins parce qu'on reconnait qu'on a une wave top à exploiter et si là le blanc est top ou si elle est bot le kill sur Vladi il n'a pas lieu mais je pense qu'on y gagne en réalité en tout cas c'est ce que font les G2 et les BDS et les SK dans une moindre mesure jusqu'à présent en tout cas la KC il faut y croire fort cette game elle sent quand même plutôt bon on voit mal comment Rogue pourrait retourner un fight il faudrait vraiment un one shot de Larsen du cas santé gaming de fou sur qui tu te reposes une arrow il a réussi à mettre le cœur effectivement mais il va tomber il va tomber quoique il est solide avec son Serac surprise shot down tout de même récupéré par comp il est en kick et la réalité c'est que ça ne change pas grand chose pour les ROG c'est un kill mais qu'ils ne peuvent pas exploiter dans tous les cas c'est un shot down qui ne tombe pas sur forcément la bonne personne c'est pas la pire c'est con bien sûr mais si Larsen avait eu l'occasion de récupérer ça on aurait peut-être pu envisager le rabatton sur le prochain objectif sans son rabatton il va one shot personne enfin peut-être que je le sous-estime après mais le le shield bow l'arc bouclé de l'immortel il est sur le patch buffé donc le boucli il est je crois à 720 ou un truc comme ça level max sachant qu'on est niveau 17 pour upset ça devrait être assez peut-être qu'il va pulvériser tout le monde s'il est open en plus de ça on a le solari petit masque abyssal qui est assez bien senti d'ailleurs par targamas je l'aime beaucoup dans ce spot kanal atp c'est bien joué Larsen de récupérer la wave bot side bien sûr maintenant c'est la guerre du mid et Finn qui n'est pas timide voilà zoelis attention zoelis il n'y a plus de Finn qui est super entré dedans Vladdy belle interception sur Larsen Vladdy qui devrait tomber Vladdy est en bonne position pour mettre un maximum de dégâts le front tout back de l'Akacé qui est intraitable tout droit Kana attention à pas aller trop loin mais on devrait avoir pas mal de marge de manœuvre l'ulti qui est wifi mais on s'en fiche Vladdy double kill le casse-en-té qui crée un maximum d'espace je crois que la wave a été anéantie triple kill de Vladdy dans cette histoire la wave est derrière on se prépare un back TP pour le mid laner de la Kermin Corp les ROG ils savent que c'est foutu je pense au niveau des champions c'est trop difficile désormais pour eux c'est game la KC qui s'avance pour remporter sa deuxième game de ce summer split et terminer une semaine et bien en positif au niveau du classement du LEC pour la première fois comme un symbole Vladdy qui veut augmenter un petit peu le KDA solide solide la KC qui auront su défendre leur early game well played je pense que même si on met de côté ces événements heureux qui ont été le vol du dragon et le vol du baron la game était quand même sur les bons rails oui la Rek'Sai n'a pas du tout existé ils n'ont pas enflammé la game en fait les ROG à part sur une action bot side elle n'a pas existé la Rek'Sai là le blanc on voyait clairement le potentiel c'est sûr mais je pense que le plan de jeu le plan de jeu H-Brom Rek'Sai ça doit être piloté par une équipe qui a plus conscience de ce qu'il y a fait il faut attaquer il faut attaquer fort et on n'a sans doute pas assez attaqué fort du côté des ROG et la KC a bien défendu notamment au niveau de Vladdy en early beaucoup d'attention de Closer et de Targamas et il l'a rendu c'est ça l'a rendu Vladdy effectivement en volant dans tous les sens bref bien joué du côté de la KC on part bien sûr en débrief mesdames et messieurs restez avec nous sur OTP et après on aura le dernier match de la semaine et après on